La notion de paysage, elle est présente dans mon travail depuis plusieurs années. Au début, il était plutôt là comme une toile de fond qui apparaissait pour créer une sorte de décor et au fur et à mesure, j'ai eu envie de lui donner de plus en plus d'importance. Je travaillais autour de la gravure, donc l'histoire de l'art. L'histoire de la gravure, ça a été assez important au début, surtout la gravure allemande et du nord de l'Europe. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de lui donner une dimension plus personnelle. Donc j'ai commencé à me balader dans les forêts, dans les parcs, avec un carnet, j'ai commencé un peu à dessiner comme ça. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai toujours ce qu'il faut pour faire des croquis et des photos. Et ensuite, avec tout ça, je ramène tout ce matériel-là à l'atelier et je viens recomposer des nouvelles scènes, des nouveaux paysages, avec du coup des inspirations qui vont être plus de l'ordre, soit de l'histoire de l'art, des arts décoratifs et des environnements aussi. Donc de plus en plus, j'ai envie qu'on puisse rentrer à l'intérieur du paysage, en tout cas de rentrer à l'intérieur des images que je crée, en amenant de plus en plus la notion d'intérieur et d'extérieur. Quand j'ai découvert la gravure à l'École des Beaux-Arts, j'ai testé un peu toutes les techniques, donc les eaux fortes, aqua-teintes, gravure sur bois, gravure sur lino. Et au fur et à mesure des années, j'ai voulu m'affranchir de ce qui me paraissait contraignant dans la gravure, c'est-à-dire la série, répéter une image en multiples exemplaires et le côté très propre et très soigné de la gravure. J'ai voulu plus m'en affranchir pour pouvoir l'utiliser d'une manière plus personnelle et que ça devienne plus un outil parmi d'autres, comme le pinceau, la toile, la matrice, et que je puisse du coup, à mon tour, créer une nouvelle technique entre guillemets. Ce qui m'intéresse donc du coup, c'est surtout l'idée d'hybridation, de pouvoir parler d'un univers graphique ou architectural ou décoratif avec le médium de la gravure. Cette année à Madrid, en tout cas en Espagne, j'ai eu envie de découvrir l'univers des Azuleros, qui est lié plus ou moins aussi avec les mêmes problématiques ou les mêmes intérêts des échanges entre les populations, entre les cultures. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir aussi parler de l'histoire un peu de l'Espagne et de la culture arabo-andalouse qui est très présente. Au fur et à mesure de l'année, j'ai découvert comment mettre en relation l'univers de l'Azuleros, donc son iconographie, ses couleurs, avec ma technique de gravure. C'est une technique que de plus en plus j'essaye de m'approprier en détournant l'usage de la matrice en fabriquant des tampons qui ont la forme des Azuleros, donc à 14 cm, et de créer des compositions comme ça, qui reprennent l'idée de l'accumulation du motif dans l'Azuleros, mais aussi l'idée d'environnement et le côté mural et architectural de cette pratique. de l'Azuleros. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.